par un écuyer français, trois ou quatre ans après celui de Salomon de Labroux, sa première édition, et quinze ans avant le livre du sueur de Charnizet qui dévoilait pour la première fois les principes d'Antoine de Pluvinel et qui prenait la défense, par exemple, de la technique des piliers. Le premier travail auquel j'ai été confronté était d'identifier l'auteur de ce traité. Et pour ça, il y avait assez peu d'indices. On avait le nom de l'auteur, L. de Chardon, écuyer, sueur de Luni, gentilhomme Tourangeau. C'est déjà beaucoup, mais c'est quelqu'un totalement inconnu dans le domaine équestre et en dehors même du domaine équestre. On avait ensuite une indication sur son âge et sur son expérience équestre. Il écrit « Les bons cavaliers avec lesquels j'ai familièrement conversé depuis 25 ans en ça est de mon âge maintenant le 40e. » Par conséquent, 40 ans au moment où il rédige ce traité en 1597. Un troisième indice était une mystérieuse dédicace à messieurs de la nation allemande signée à Orléans au mois d'août 1603. L'auteur se disant « Gentilhomme Tourangeau », j'ai naturellement commencé à explorer les archives notariées qui étaient déjà dépouillées. Et là, je dois rendre hommage à tous ceux qui, institutions ou amateurs, dépouillent des archives et facilitent les recherches. Et par chance, je suis tombé sur cet acte rédigé chez un notaire de Tours en 1586 qui nous dit « Loïs de Chardon, écuyé, sieur de l'Uni ou l'Uni, fils aîné et principal héritier de défunte damoiselle Renée de Thunes, vivante première dame d'honneur de défunte madame la duchesse de Ferrat, demeurant en cette ville de Tours, paroisse Saint-Hilaire. » Il y a eu beaucoup de renseignements dans cet acte notarié. Il s'agissait ensuite, bien sûr, de comparer les documents trouvés dans les archives avec les signatures de l'écuyer qui nous intéressent. Et donc, vous avez ici trois signatures, une à Montargis en 1576 quand il avait 19 ans. Je vous expliquerai plus tard pourquoi Montargis. Une signature à Tours quand il avait 29 ans. Et enfin, sur un livre d'amitié d'un de ses élèves en 1606 à Orléans. Et on voit bien cette même, dans le détail, cette même, il s'agit bien du même personnage. Les registres paroissiaux, baptême, mariage, décès sont également une source très intéressante, non seulement pour les indications qu'elles apportent sur l'état civil, sur la famille du personnage, mais aussi pour le situer dans ses relations avec la bourgeoisie, la petite noblesse locale et parfois avec une noblesse de plus haut rang. C'est le cas dans cet acte de baptême que vous avez sous les yeux, où on apprend que le parrain et la marraine de l'un des fils du sieur de l'Uni ont été, en 1590, à Tours, Jean VI d'Aumont, maréchal de France, et Anne de Beauvilliers, qui est alors veuve, mais qui allait, peu de temps après, épouser Pierre Forget de Frennes, baron de Vérettes, qui est le futur rédacteur catholique de l'édit de Nantes. On voit donc dans cet exemple que le sieur de l'Uni bénéficiait sans doute de la protection de personnages importants qui peuvent être des fidèles serviteurs du roi Henri IV. Bien sûr, j'ai exploité d'autres archives, dont les registres, les rôles, de la maison de Renée de France du chasse de Ferrar, fille du roi Louis XII. On a vu tout à l'heure que Renée de Thune, la mère de notre écuyer, avait été la première dame d'honneur de la princesse. Et mes recherches biographiques sur Louis de Chardon, sieur de l'Uni, m'ont permis d'abord, accidentellement, ensuite j'ai poursuivi dans cette voie, m'ont permis de repérer d'autres copies manuscrites du traité d'équitation dans les catalogues numérisés de différentes bibliothèques européennes. Les titres de ces manuscrits dans les catalogues présentaient des variantes plus ou moins importantes, concernant même, dans certains cas, le nom de l'auteur. Et il a fallu vérifier à chaque fois qu'il s'agissait bien de copies d'un même traité. Au total, sept manuscrits de ce traité ont été découverts dans des bibliothèques ou ensuite dans des ventes aux enchères, et cinq d'entre eux ont pu être analysés en détail. Le texte du traité que j'ai publié a été établi en se basant sur la copie manuscrite qui semblait la plus complète, peut-être un peu plus récente. C'est un manuscrit de la Bibliothèque royale de Copenhague. Et évidemment, j'ai pris en compte aussi toutes les variantes du texte dans les autres copies. Ces variantes peuvent être des modifications plus ou moins longues apportées par l'auteur lui-même. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre l'évolution éventuellement de sa pensée ou de sa situation personnelle. Et ça peut être aussi, bien sûr, des erreurs ou des altérations apportées par des copistes. Ce travail, on va dire, fastidieux, très long, m'a permis d'établir la filiation, une généalogie des copies manuscrites à partir des variantes ou des erreurs de copistes jugées significatives. On voit par exemple sur cette diapositive qu'un copiste non averti, visiblement, a pu confondre deux aires de manège, passade et pesade, à certains endroits, ce qui est évidemment impardonnable. Et Patrice nous expliquera pourquoi. Et l'erreur a ensuite été reproduite constamment dans d'autres copies d'une des séries. Alors, l'intérêt de cette trouvaille, pour en finir avec cette trouvaille et les méthodes utilisées, et finalement, pourquoi avoir consacré tant de temps à ce travail ? Cette trouvaille est intéressante à plusieurs titres. Pour l'histoire de l'équitation et de la culture équestre. Dans ce traité, bien évidemment, on ne trouve aucune méthode, aucun secret de dressage qui nous aurait jusqu'ici échappé. Mais il y a quand même certains aspects de l'histoire des techniques équestres qui sont à étudier, en particulier, une première description des piliers du manège dans leur forme classique. Et ça, 15 ans avant que Menoute-Charnizet décrive la méthode de Pluvinel. Le traité de Luni et sa biographie, et la biographie de son auteur, constituent aussi un témoignage sur une période clé de l'assimilation de l'art équestre italien en France, et ce, aussi bien sur le plan des techniques équestres que sur le plan des conditions de l'enseignement. Autre point intéressant, c'est l'accent mis par le sueur de Luni sur la pédagogie, puisqu'il ne parle pas seulement du dressage des chevaux, mais aussi de la formation d'élèves qui deviendront éventuellement de futurs écuyers. Et puis, aussi bien le traité que l'avis de son auteur permettent de mieux comprendre le statut de l'écuyer enseignant dans cette période charnière entre les XVIe et XVIIe siècles. Que sait-on aujourd'hui de l'avis de Louis de Chardon, seigneur de Luni, dont vous voyez ici la devise tirée d'un psaume de David, « Dieu est mon héritage, c'est assez », « le blason » et « la signature ». Eh bien, Louis de Chardon est probablement né à Ferrare en 1557, puisque ses parents, issus de la petite noblesse tourangèle, étaient au service de la duchesse dès son mariage avec le duc Hercule II en 1528. René de France, duchesse de Ferrare, était la fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne, et les parents de notre écuyer, René Chardon, seigneur de Luni, et René de Thune, occupaient des postes au sommet de la hiérarchie de la maison, c'est-à-dire la domesticité de la princesse. Sa mère, à la fin de sa carrière, finalement, a été première dame d'honneur de la princesse, et son père, d'abord huissier de chambre, est devenu ensuite écuyer d'écurie pendant une dizaine d'années, puis conseiller et maître d'hôtel de la duchesse, et au bout du compte, premier maître d'hôtel. On voit là déjà le tremplin que représente le statut d'écuyer dans la maison d'une grande maison. Après la mort du duc Hercule II en 1559, René de France s'installe au château de Montargis avec toute sa maison, dont la famille Chardon et notre écuyer, qui est âgé seulement 2-3 ans. C'est à Montargis en 1576 que j'ai trouvé la première trace directe du jeune Louis de Chardon. On a vu sa signature tout à l'heure. C'est peu de temps après le décès de René de France. À 19 ans, dans cet acte, il est qualifié de seigneur de l'Uni, son père étant mort un peu plus tôt, en 1570. C'est le moment de s'interroger sur la formation équestre du sieur de l'Uni. Ça n'ira pas très loin, parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Il dit quand même dans son traité, « Et mon traité fera foi aussi de la méthode et bonne règle d'autres bons cavaliers de ce temps, avec lesquels j'ai familièrement conversé depuis 25 ans en ça, et de mon âge maintenant le 41e, et de l'année 1598. » C'est une édition révisée un an après le premier manuscrit. « M'étudiant à cette science, selon que mon inclination et naturel m'y ont induit et appelé pour y parachever mes jours et continué durant Isseux, s'il plaît à Dieu en ce bel exercice et honorablement, comme cette profession le requiert. » Le sieur de l'Uni a donc été mis à cheval à l'âge de 15 ou 16 ans, en 1572 ou 1573, probablement à Montargis. Son père, qui avait été ancien écuyer d'écurie de la princesse, était déjà mort. Est-ce que l'Uni a été page dans la maison de René de France ? C'est des choses qu'il faut rechercher, qu'on trouverait peut-être en allant plus loin dans les archives de la princesse. Est-ce que l'Uni a suivi sur place l'enseignement de l'écuyer d'écurie d'alors François de Remfort ? On n'en sait rien. En tout cas, pas de formation italienne pour l'Uni, du moins en Italie. On aurait pu rêver, bien sûr, d'un acteur du transfert de l'art équestre depuis Ferrar, grande ville cavalière italienne à la Renaissance, mais c'est évidemment raté. La formation de l'Uni, s'il y a quelque chose d'italien, c'est à travers les livres ou à travers des écuyers italiens en France. À partir de 1580 environ, l'Uni réside en général à Tours, paroisse Saint-Hilaire. Il se déplace probablement beaucoup avec ses employeurs entre Bourges, Angers, Saumur, Paris, sans doute à la Cour, où il accompagne ses maîtres, certainement ailleurs aussi à l'occasion de campagnes militaires. Mais on suit surtout la trace du gentilhomme dans les archives, à Amboise, à Tours, et dans son fief de l'Uni, ou l'Uni, à Azé-sur-Cher. Depuis 1590 au moins, il est, semble-t-il, au service de Jean VI d'Aumont, comte de Châteauroux, maréchal de France, un des plus prestigieux capitaines de son temps et un fidèle serviteur du roi Henri IV. Jean VI d'Aumont, qu'on a vu tout à l'heure sur les fonds baptismaux, c'était le parrain du fils de l'Uni. En 1595, le maréchal d'Aumont meurt d'une mousquetade au siège en Bretagne, en luttant contre la Ligue catholique. Et à ce moment-là, il a probablement laissé l'Uni sans emploi. On retrouve, à ce moment-là, en 1596, rapidement, l'Uni écuyer de Philippe du Plessis-Mornay, gouverneur de Saumur. Cet emploi peut être, dans un premier temps, envisagé comme provisoire, puisque du Plessis-Mornay recommande aussitôt l'Uni au duc de Montmorency, conétable de France, qui a acquis une réputation durable de brillant homme de cheval. Vous voyez, la réponse que fait Montmorency à Du Plessis-Mornay en 1596, où m'avait écrit, pour le sueur de l'Uni, je ferai tout ce que je pourrai pour lui à votre recommandation et pour ses mérites. Apparemment, ça a été sans suite. Et j'ai mis en dessous ce que Salomon de Labroux dit de Montmorency. « Monseigneur le duc de Montmorency, à présent conétable de France, qui a mieux haussé et soutenu les chevaux sauteurs que cavalerie ni autre que je n'ai encore vus. » Et il y a aussi des mentions des talents équestres et de l'élégance et de la grâce de Montmorency chez le sueur de Charnizet qui rappelle que les éperons les mieux tournés sont dits à la Danville puisque Montmorency était seigneur de Danville. Donc, finalement, l'Uni restera quelque temps au service de Duplessis-Mornay, quelques années, et c'est dans cette période, en 1597, qu'il a composé son traité. L'écuyer du gouverneur de Saumur aura eu non seulement la charge de tout ce qui touchait à l'écurie au sens large, mais aussi probablement la charge d'une école dont le statut reste mal connu. Je ne parle pas à dessein d'académie, puisqu'on a souvent confondu à Saumur, académie protestante, académie d'équitation, mais cette académie d'équitation a été beaucoup plus tardive. Et à ce moment-là, il est vraisemblable que l'écuyer d'écurie de Duplessis-Mornay enseigne probablement aux jeunes gens de la maison de Duplessis-Mornay et éventuellement, avec l'autorisation de Duplessis, enseigne aussi à des gentils hommes français et étrangers. Le gouverneur de Saumur pendant cette période, qui parle souvent de l'écuyer, sans même citer son nom, est peu prolixe à ce sujet dans sa correspondance. L'existence de l'Uni comme écuyé de Duplessis-Mornay ne nous est pas révélée par son travail ordinaire auprès des chevaux. C'est quelque chose qu'on retrouve quelquefois en Italie aussi, avec par exemple Picardini, dont Elisabeth Aderiou a montré que le rôle de l'écuyer est très polyvalent et qu'on ne trouve pas toujours exactement quelles fonctions il occupe, des fonctions qui peuvent être variées. C'est en fait un fait divers qui le met sur le devant de la scène pour quelque temps dans la correspondance de Duplessis-Mornay. Le 28 octobre 1597 au soir, Mornay, qui était à Angers pour le service du roi, est agressé dans la rue par Georges de Vaudray, marquis de Saint-Fal, qui l'attendait au passage. Il reçoit un coup de bâton sur la tempe au moment où Duplessis-Mornay tire son épée. Saint-Fal aussitôt regagne son cheval, laissant Mornay à une douzaine de ses gens qui lui tirent quelques estocades à terre avant de couvrir la retête du marquis en mettant l'épée au point. Et donc, dans ses mémoires, Madame de Mornay raconte la scène, Duplessis-Mornay n'avait pour tout que l'uni son écuyer qu'il prit par derrière au même instant et le jetait à terre. Le bruit fut aussitôt dans la ville que M. Duplessis était tué. Et pendant deux ans, à peu près, on voit dans la correspondance de Duplessis-Mornay surgir régulièrement le nom de l'uni ou de l'écuyer qui est amené à porter des messages, à témoigner pour faire condamner Saint-Fal. Et le 13 janvier 1599, Henri IV, qui avait fait embastiller le marquis de Saint-Fal, l'a contraint à présenter publiquement ses excuses un genou en terre. Deux mois plus tard, l'uni est licencié par Duplessis-Mornay. On le voit assez sèchement, pour des raisons probablement économiques. Peut-être l'uni était un peu exigeant quant à son salaire. Et il écrit, Duplessis-Mornay écrit à sa femme, je licencie l'uni, je donne 500 livres au capitaine Laroche sans cheval, qui est bien content. Je me déferai aussi de barbe noire pour L'Anseville. Je suis David Lemaitre à 8 écus sans cheval. Et exit. Le sieur de l'uni. Le sieur de l'uni, c'est à Orléans en 1603 qu'on le retrouve, il y est peut-être depuis un peu plus de temps. Dans la dédicace à messieurs de la nation allemande du premier manuscrit retrouvé, c'est une dédicace un peu mystérieuse, il explique qu'il s'est voué à la nation germanique parce qu'il avait reconnu l'honnêteté et gentillesse de plusieurs seigneurs de cette nation reconnue peut-être déjà à Saumur, Angers, puisque cette nation allemande était aussi présente largement en Val-de-Loire. Il explique qu'il s'est retiré en ce lieu, Orléans, pour être plus commode à ceux de cette nation qui désiraient se servir de lui. Alors, que faut-il comprendre par cette nation allemande ou nation germanique ? Eh bien, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, l'université d'Orléans comme les autres universités d'ailleurs, Paris, Bourges, Angers, la nation allemande, enfin, les universités donc, admettaient comme étudiants les membres des nations qui étaient des corporations d'étudiants. Et la nation allemande était de loin la plus importante et recevait principalement les étudiants alors les étudiants ou les touristes ceux qui ne suivaient pas forcément d'études mais qui faisaient le grand tour dans les différentes villes d'Europe c'était des étudiants originaires de toutes les régions relevant du Saint-Empire. Ces étudiants étaient majoritairement nobles et même de haute noblesse était bien représentée et donc princes, comtes, nobles et non nobles comme dit Pletheur. Les suppôts de la nation allemande étaient de toute façon aisés et ils étaient de grands consommateurs de services alors de services tout à fait ordinaires comme les tavernes mais aussi de services plus nobles comme les libraires les artistes qui réalisaient les blasons comme j'ai montré tout à l'heure. mais aussi les maîtres d'armes les maîtres d'équitation probablement aussi les maîtres de danse de musique de lutte par exemple et des maîtres de langue. C'est cette clientèle que l'Uni est venue chercher spécifiquement à Orléans qui était c'est là où elle était la plus nombreuse. Le second document qui atteste la présence de l'Uni à Orléans c'est ce livre d'amitié d'un certain Versfelder membre de la nation germanique de l'université d'Orléans c'est un élève qui est parfaitement représentatif de l'aristocratisation à la fois de la nation germanique de l'université d'Orléans mais aussi de l'aristocratisation des chapitres princiers autour des évêques des princes évêques en particulier de Bamberg et Wussburg ce mot de l'Uni en 1606 précède de peu le voyage de retour de son élève en Allemagne et après cette date on perd presque définitivement les traces du sieur de l'Uni qui semble décéder avant 1616 je vais dire maintenant quelques mots de ce que nous apprennent à la fois le traité et la biographie de l'Uni sur le cavalier et son école par cavalier il faut entendre écuyer chevalier la terminologie je ne reviens pas là-dessus est extrêmement variable Labrou dit qu'il faut parler d'utiliser un italianisme cavalerie mais lui-même dans son traité ne suit pas ses propres principes en parlant tantôt de cavalier de chevalier selon l'usage ou d'écuyer selon l'usage courant le cavalier d'abord comme maître d'école celui qui enseigne alors il a il a généralement une origine noble en général mais pas toujours une formation qui est non réglementée et sans examen c'est à dire que n'importe qui peut s'improviser écuyer et ça l'Uni ne se prive pas de s'en plaindre un rôle important souvent dans les dynasties familiales on voit en France comme en Italie et sans doute partout souvent il y a des dynasties familiales d'écuyer une profession qui est généralement comme je l'ai dit tout à l'heure extrêmement polyvalente aussi l'écuyer ne se contente pas d'enseigner les beaux airs d'école à ses élèves alors il y a plusieurs catégories finalement d'écuyer il y a écuyer d'écurie dans une grande maison qui occupe généralement comme on l'a vu déjà un rang important parmi les domestiques peut-être écuyer à la tête d'une académie mais à l'époque dont on parle en fait on a beaucoup fantasmé sur l'importance de ces académies mais elles sont très peu nombreuses à part celles de plus vénèles et quelques-unes c'est absolument pas la règle et puis enfin et ça c'est un des intérêts de ce traité de l'Uni c'est qu'on s'aperçoit que c'est le cas de l'Uni quand il est à Orléans mais c'est le cas d'un certain nombre d'écuyers italiens ou français qu'on rencontre au hasard de ces recherches sur l'Uni il y a toute une foule d'écuyers indépendants qui tiennent école qui donnent des cours aux gentils hommes français ou allemands hollandais etc par exemple dans le Val-de-Loire dans des villes où on n'aurait pas soupçonné la présence de ces écuyers et évidemment d'académie les mille et une fonctions du cavalier je pense que c'est important de le dire en 1593 Labrou lui-même évoque un âge d'or qui vraisemblablement n'a jamais existé il dit il y a maintenant peu de chevaux bien dressés en France où la cavalerie se voit ordinairement occupée à d'autres exercices qu'aux plus beaux et délicats airs et manèges de nos écoles aussi les meilleurs cavalerisses ne servent plus aujourd'hui aux écuries de la plupart des grands que comme d'instruments pour gouverner les chevaux et les faire bien penser donc l'Uni évoque une époque où les écuyers s'occupaient des beaux airs de manège et maintenant ils sont obligés en réalité de tout temps les écuyers ont eu avant tout à accomplir des tâches des tâches extrêmement variées dans les dans les maisons seigneuriales ou princières etc le gouvernement et l'entretien des chevaux la surveillance et l'entretien du matériel le contrôle moral et quotidien des personnels des valets des cochers des pâles freuniers des pages etc et des missions qui ne sont jamais précisé ordonnance ou messager il s'agit sans arrêt d'aller porter des messages à droite et à gauche et ça on le voit encore au 18e siècle homme de guerre il est clair que l'Uni accompagne son maître aussi dans les campagnes militaires et puis bien sûr bien sûr enseignant et c'est un schéma qui apparemment vaut aussi pour l'Italie il n'y a pas de différence évidente alors le modèle de l'école ça rejoint à celui de l'écuyer trois modèles le modèle académique qu'on croit être général mais qui ne l'est pas du tout à ce moment là le maître salarié d'un grand seigneur comme a été l'Uni avec du Plessis-Mornay c'est quelque chose de très fréquent y compris là aussi en Italie Picardini à Florence etc donc on ne sait pas très bien il travaille au moins avec l'autorisation de son maître et peut-être poussé par son maître enfin bon donc un certain nombre de français par exemple vont apprendre l'équitation en Italie pas forcément dans une académie mais éventuellement à Florence avec voilà et puis évidemment tous les maîtres indépendants dont je parlais tout à l'heure c'est l'exemple de l'école du sieur de l'Uni à Orléans c'est peut-être le cas aussi de maîtres italiens à Naples ou ailleurs qui sont indépendants et qui dispensent des enseignements l'institutionnalisation les académies sous patronage du grand équilibre de France ou au patronage royal sera progressive à partir des années 1630 surtout et surtout à partir de 1660 et il est probable d'ailleurs qu'il s'agisse il y a des signes quand même qu'il s'agit de mettre fin aussi à cette à une concurrence acharnée entre ces écuyers indépendants l'Uni se plaint de cette concurrence et du fait que chacun peut s'improviser écuyer quelque part dans son traité il dit il parle d'un très très joliment d'un apprenti maréchal Ferrand qui est devenu écuyer et d'un chapelier même qui est devenu écuyer et il dit la louange de se mettre court chacun lui aide chacun veut apprendre de lui et si en cet exercice il y avait quelqu'un destiné bien suffisant pour juger de tels gens afin que l'abus ne s'y commis plus ni que la jeunesse ne perdit plus son temps ni son argent avec tel maître on verrait que le chapelier retournerait à faire des chapeaux et le maréchal a forgé des clous à quoi il serait beaucoup mieux propre et bon maître et les bons maîtres auraient davantage leur école peuplée donc on voit l'effet de la concurrence où l'uni se plaint finalement de ne pas avoir suffisamment d'élèves et il y a beaucoup de il y a pas mal de développement dans une des versions de son traité où il se plaint de cette concurrence là vous avez sur cette diapositive deux pages d'un livre d'amitié de ce danois ce noble danois à Orléans en 1602 qui est allé suivre l'enseignement d'un italien Paul de Herbie qui sans doute était ou concurrent ou juste prédécesseur de l'uni à Orléans et vous voyez qu'ensuite la nation allemande de l'université d'Orléans peut-être pour mettre fin à cette concurrence à désigner un écuyer de la nation officielle en 1612 et qui est un italien encore là assez tardivement encore un italien à la tête de l'enseignement équestre cette fois-ci officielle de de la nation germanique de l'université d'Orléans l'université de droit maintenant on va essayer de suivre l'itinéraire de ces manuscrits depuis leur conception depuis les principes même de leur conception par l'uni jusqu'à leur diffusion et dans les bibliothèques où on les a retrouvés évidemment là vous avez j'ai réuni là les couvertures de cinq manuscrits qui ne se sont jamais c'est totalement virtuel puisque ces manuscrits ne se sont jamais retrouvés ensemble première question que se pose l'uni et ça c'est intéressant enfin sous cette forme c'est moi qui la pose mais il est assez bavard sur le sujet pourquoi écrire qu'est-ce qui le motive à écrire un traité d'équitation et bien d'abord et ça c'est intéressant un devoir sacré de transmission qu'on trouve dès les dès les introductions de son traité et ensuite régulièrement par exemple cette citation soit libérale de savoir quand toi Dieu a mis alors c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à la renaissance y compris chez les artisans cette idée que la connaissance vient de vient de vient de Dieu finalement que un individu un maître est dépositaire seulement de cette connaissance et qui doit à tout prix le transmettre et on trouve chez l'Uni cette idée que beaucoup sont morts avant d'avoir transmis que s'ils l'ont fait volontairement c'est une erreur et qu'il faut on retrouve ensuite chez la guérinière cette même chose il dit que les meilleurs d'équiers n'ont pas écrit et que c'est bien dommage donc un devoir sacré de transmission ensuite un vide à combler selon l'Uni on a beaucoup parlé du dressage des chevaux dans les traités mais pas beaucoup de la façon dont il fallait apprendre aux élèves à monter à cheval et l'Uni considère que ces élèves sont éventuellement de futurs équiers de futurs équiers éventuellement d'une noblesse un peu désargentée à qui ce métier va permettre de subvenir ensuite bien sûr un peu moins avouable on sent très bien que l'Uni écrit aussi pour l'honneur du cavalier et la pérennité de son renom parce que écrire c'est éventuellement plus durable que la réputation fondée sur les chevaux dressés ou sur les élèves et puis enfin et c'est très net pour un des manuscrits dont je vais parler pour faire la publicité de son école dans un contexte de concurrence effrénée il s'agit du coup de faire de son traité une sorte de prospectus pour vanter les mérites de son enseignement ensuite comment écrire sur l'équitation ça c'est un problème évidemment très intéressant très général et toujours d'actualité comment transmettre les gestes de l'équitation il y a évidemment des obstacles celui on sent très bien que c'est l'Uni que c'est Salomon de Labroux qui est visé par le sueur de l'Uni qui semble-t-il n'a pas évité le premier obstacle qui est de s'étudier plus dans le traité que la pratique ne peut prouver on en fait trop et ça c'est un reproche que d'autres auteurs font à Salomon de Labroux en 1612 par exemple Charnizet écrit à ce moment-là Labroux est mort et il dit quelque part il y a évidemment de la jalousie une certaine rivalité entre Labroux et Pluvinel le maître de Charnizet et Charnizet écrit si monsieur de Labroux revenait à la vie il aurait du mal en moins de deux ans à dresser un cheval avec ses méthodes tellement ses méthodes sont jugées trop compliquées et plus tard en 1658 le duc de Newcastle dit à peu près la même chose très un peu méchamment ironiquement en expliquant que monsieur Labroux a eu tort d'expliquer de couper grosso modo la volte en quatre pour expliquer comment faire une volte évidemment il fait référence à la leçon carrée à la volte carrée de Salomon de Labroux donc le risque c'est de vouloir en faire trop par écrit et de ne pas pouvoir ensuite le mettre en pratique ensuite la difficulté la distance qu'il y a entre le faire et l'écrire pour le faire sentir ça c'est évident comment faire passer le geste ensuite le problème ça c'est intéressant parce que c'est aussi un lieu commun des traités d'équitation qu'on retrouve chez Motin de Labalme au 18e siècle aussi la diversité des méthodes chacun tenant la sienne pour la meilleure c'est une sorte d'échec du principe d'universalité de la science de l'équitation il faudrait il faudrait que les principes soient unifiés pour que ce soit une science le principe d'une science c'est que il y a des principes universels et en équitation chacun défend sa méthode et il n'y a donc pas d'universalité et donc quelle est la quelle solution en fait et bien tout d'abord la transmission doit être directe et pratique quasi initiatique nous dit Luni qui écrit le cavalier aimant et affectionnant l'escolier lui donnera connaissance des causes qu'il reconnaîtra et que se présenteront à toute heure en cette science ce qui ne se peut bien acquérir que par la pratique et non autrement donc une démarche initiatique je trouve ce passage très intéressant comment faire alors avec l'écrit puisqu'il faut écrire quand même et bien il faut se contenter d'un mémoire et abrégé de ce qui est éprouvé par la pratique je représenterai le plus intelligiblement les règles qu'il faut tenir en cet art dit Luni et celles dont je fais le plus état et que je reconnais par la pratique être les plus faciles et les plus utiles celles qui serviront comme de mémoire et abrégé de celles qui ont été mises en lumière auparavant ceci et abondamment écrites par plusieurs excellents cavaliers tant français qu'italien donc il faut voir le manuscrit dont on parle aujourd'hui comme un abrégé de l'enseignement dispensé par le maître au manège des vademécums éventuellement distribués aux élèves pour qu'ils gardent mémoire de cet enseignement je vais montrer différents manuscrits que vous voyez un peu à quoi ils ressemblent ici un exemplaire qui porte l'ex libris d'un membre du chapitre de Wurzburg recteur de l'université de Wurzburg au début du 18e siècle c'est donc pas le premier acquéreur du manuscrit mais un collectionneur de manuscrits il est relié cependant dans un almanat de l'évêché de Bangberg pour l'année 1603 qui doit être donc la couverture originale ça c'est un manuscrit qui a été vendu il y a quelques années à Francfort aux enchères ici un exemplaire de la bibliothèque royale de Copenhague qui porte sur la page de titre la devise de l'Uni Dieu est mon héritage c'est assez devise qu'on a vu tout à l'heure qui comporte qui est bien complet des planches de mort celles-ci ont été soit enlevées de certains manuscrits découpées soit elles n'y ont jamais été parce que peut-être c'était plus difficile à dessiner à redessiner etc et remplacées dans certains cas par des descriptions de ces planches cet exemplaire est aussi bien complet du traité d'Hypiatrique dont je ne parlerai pas dont Vanina Deneux aurait dû venir parler mais elle n'a pas pu et ce traité d'Hypiatrique qui est un espèce de compendium de toutes les d'anatomie de toutes les maladies des chevaux et des remèdes pour les chevaux est un manuscrit qui accompagne parfois le manuscrit d'équitation mais qui fait le double en nombre de pages du manuscrit d'équitation autre manuscrit de la bibliothèque royale de Copenhague mais qui est passé avant par Stockholm dans lequel le nom de l'Uni est supprimé j'en parlerai un peu plus tard on voit qu'une table des matières a été ajoutée cet exemplaire qui appartenut dès le XVIIe siècle à la collection des contes de Fustenberg à Daunhochingen et qui est maintenant conservé à Stuttgart dans une bibliothèque publique un exemplaire un des deux exemplaires de la collection du duc Auguste II à Wolfenbuttel avec ici de nombreuses annotations en marge du duc lui-même de la main du duc et un début de traduction en allemand par le duc mais qui n'est pas arrivé à son terme donc voilà pour un certain nombre de manuscrits qu'est-ce qu'on peut constater que ces manuscrits finalement sont très ordinaires ce ne sont pas des manuscrits de présentation comme certains manuscrits avec des planches de mort ou des manuscrits coloriés ou bien calligraphiés qui peuvent exister le fond prime sur la forme et ils ont souvent été lus et annotés était-il copié par des scribes professionnels on n'en sait rien était-il donné aux élèves qui avaient confiance du maître pour que celui-ci conserve autant que possible un contrôle de la diffusion c'est un des intérêts de la diffusion manuscrite ça permet a priori on va voir que ça ne marche pas au bout d'un certain temps dans un premier temps ça permet de garder le contrôle de la diffusion des manuscrits et puis il y a une méfiance aussi vis-à-vis des éditeurs des imprimeurs et on préfère quelquefois contrôler le nombre d'exemplaires qu'on va si on les vend qu'on va vendre était-il vendu pour couvrir les frais de copie et assurer le cas échéant un complément de revenu à l'écuyer enfin ces manuscrits sont-ils déjà des copies plus ou moins sauvages de copies distribuées par l'auteur c'est possible et très difficile à avoir il y a un manuscrit un peu particulier un cas particulier c'est ce manuscrit qui comporte la fameuse dédicace de l'Uni que vous avez à gauche de la main même de l'Uni à la nation allemande de l'université d'Orléans on retrouve le même ex-libris que tout à l'heure du recteur de l'université de Wussburg au début 18ème et on voit que ce manuscrit a été lu et relu il comporte de nombreuses notes et des soulignements et ce qui est intéressant c'est que en plus de la dédicace de la main de l'Uni et signé par l'Uni on voit que ce manuscrit était écrit si ce n'est à plusieurs mains du moins à plusieurs reprises il y a des variations extrêmement fréquentes des reprises de mains des variations extrêmement fréquentes d'écriture qui montrent que ce manuscrit a été écrit en plusieurs étapes a été voilà et ça ça le différencie des autres qui ont tous été écrits d'une main différente mais chacun d'une seule main en fait on est en présence ici d'un exemplaire de travail de l'auteur qui a été achevé par l'auteur lui-même dans une écriture plus soignée parce que certainement il a voulu en faire cet exemplaire de dédicace dans une circonstance particulière et de la part de l'Uni il s'agit probablement de faire la publicité de son école auprès de cette nation allemande qui était puissante et nombreuse et riche en fait et plusieurs indices dans le texte de la dédicace plaident pour cette interprétation les liens privilégiés du sieur de l'Uni avec les étudiants de la nation germanique d'Orléans et du Val-de-Loire expliquent bien évidemment cette répartition très particulière des manuscrits qui ont été retrouvés et il est bien évident que d'autres j'ai arrêté les recherches il y a déjà longtemps il est évident que si on cherchait encore je pense qu'on retrouverait d'autres manuscrits dans les pays scandinaves en Allemagne peut-être en France on en verra sortir certainement un jour ou l'autre d'autres exemplaires une répartition donc qui montre un tropisme très clair pour le Saint-Empire et les pays dont les ressortissants pouvaient être admis au sein de la nation allemande voilà l'évolution des états du texte tel que j'ai pu les reconstituer le texte du traité est composé en 1597 le premier témoin disponible de cette version est achevé par l'auteur lui-même en 1603 pour obtenir la faveur de la nation germanique l'uni a sans doute modifié son texte au moins deux fois une fois dès 1598 une autre fois peu après 1602 d'autres modifications ensuite sont dues au scribe ces modifications sont quelquefois dans des copies sauvages le pic de production des manuscrits semble se situer dans les toutes premières années du 17ème siècle les manuscrits retrouvés ne représentent certainement qu'une fraction des témoins ayant existé et certainement une partie des témoins encore conservés voilà une proposition de généalogie de ces manuscrits et de datation et vous voyez en bas que ces manuscrits il faut ajouter enfin ici un manuscrit qui est un plagiat du traité de l'Uni et ensuite un imprimé qui est aussi un tardif qui est un plagiat sur lequel je reviens rapidement ici le premier plagiat manuscrit il laisse entendre que le traité serait l'oeuvre d'un certain N gentilhomme romain et qu'il aurait été traduit par N toute référence à l'Uni a disparu dans cet exemplaire la qualité de gentilhomme tourangeau est remplacée par celle de gentilhomme romain qui était sans doute plus attractive dans un marché éducatif équestre qui était encore nettement dominé par l'Italie en particulier en Allemagne il faut savoir par exemple que pour un prince allemand à la fin du 16e siècle la France reste moins attrayante en général en dehors même de l'équitation que la péninsule italienne pour faire le grand tour etc c'est pour ça que le duc Auguste II qui a pourtant acheté vraisemblablement deux exemplaires du traité dans son passage en France est resté très peu de temps en France il est resté beaucoup plus longtemps en Italie dans cet exemplaire le texte est contracté peut-être pour réduire le travail du copiste mais aussi pour faire à tout prix différemment pour essayer de masquer le fait qu'il s'agit d'un d'un plagiat le plagiat imprimé tout à fait étonnant d'abord parce qu'il est tardif 1666 ensuite il est imprimé et parce qu'il a fait l'objet de trois éditions dont une belle édition bilingue français allemand en 1670 il faut remarquer aussi le titre très attractif qui est bien éloigné de la pensée de l'uni puisque l'auteur de ce traité Gabriel Dubreuil Pompé explique qu'avec ce bouquin n'importe qui pourra apprendre à monter à cheval emboucher toutes sortes de chevaux sans avoir besoin de l'aide d'un écuyer on vient de voir que pour l'uni l'enseignement doit être d'abord pratique sous la direction d'un écuyer donc là on a une ambition qui est bien loin de celle originelle de l'auteur qui était ce Gabriel Dubreuil Pompé c'est le fils de Pompé de Pompé de Hollando vous voyez ici la signature sur un livre d'amitié Pompé de Hollando tenait Académie à Poitiers autour de 1617 1618 mais il est déjà qualifié dans les archives d'écuyer napolitain depuis 1608 au moins de 1640 à 1646 son fils l'auteur du plagiat Gabriel Dubreuil Pompé enseigne comme écuyer dans la très éphémère Académie royale créée par Richelieu en Touraine en 1645 il reprend le manège de son père à Poitiers mais il y a au moins trois écuyers concurrents à Poitiers ça ça rejoint le problème de concurrence dont je parlais tout à l'heure et en 1646 il y a une bataille rangée entre les écuyers et leurs élèves on dit 40 à 50 élèves ça paraît beaucoup bataille rangée dans les rues de Poitiers avec mort de l'un des écuyers et ensuite on ne sait plus rien de Dubreuil Pompé jusqu'à la publication enfin je ne sais plus rien de Gabriel Dubreuil Pompé jusqu'à la publication de son plagiat à partir de 1666 le traité de l'instruction du cavalier de Dubreuil Pompé reprend pratiquement toute la partie équitation proprement dite et tirée du texte de l'Uni tout ce qui 44% du texte de ce traité et tout ce qui concerne l'Ipiatrique est repris du traité des chevaux de Rouvray et les 20% restant il reste à savoir où probablement Dubreuil Pompé les a récupérés il y a une contraction du texte importante des erreurs qui peuvent être liées à une mélecture du manuscrit de l'Uni il faut dire aussi que le manuscrit de l'Uni en 1666 a déjà vieilli il y a par exemple des expressions que Dubreuil Pompé ne comprend pas donc il réécrit mal ou interprète mal et il y a parfois une réécriture malheureuse du texte des oublis et au total ce sont des extraits à peine rajeunis d'un texte qui est démodé dénaturé d'une certaine façon une piètre réduction en art difficile finalement à mettre en pratique pour quelqu'un qui voulait mettre l'équitation à portée de tous à partir d'un livre ce qui n'empêche pas qu'en 1670 un éditeur de Francfort donne une très belle édition des deux traités puisqu'en fait il y a eu deux traités de Gabriel Dubreuil Pompé associé à une réédition du manège royal de Pluvinel avec ses planches un beau livre donc probablement destiné aux bibliothèques aristocratiques et un texte qui est apprécié des amateurs jusqu'à nos jours pour quelques belles maximes qui en réalité sont du sieur de Luni comme celle-ci qui avait été soulignée par Montaillet par exemple qui est évidemment qui plaît y compris qui peut plaire aujourd'hui du style les caresses c'est le langage propre pour les chevaux par lesquels on parle à eux au début j'ai parlé des différents types de manuscrits qu'est-ce qui pouvaient exister vous voyez là la boucle est bouclée puisqu'il y a quelque temps aux enchères s'est vendu ce manuscrit qui est là une copie de l'ouvrage de Dubreuil Pompé dont le tirage a dû être faible c'est un ouvrage rare et ouvrage rare qui a été dont ont été faites des copies manuscrites au XVIIe siècle donc voilà un deuxième type de manuscrit après l'imprimé retour à la version manuscrite avant de passer la parole à Patrice je n'ai pas parlé du contenu du traité lui-même qui est tout à fait classique et vous voyez donc ensuite le traité d'Hipiatric qui est deux fois plus long donc je passe la parole à Patrice pour les aspects techniques du de l'équitation dans le manuscrit de l'Uni Patrice que je représente le temps qu'il arrive à son pupitre pour les gens qui nous suivent en ligne tout simplement donc Patrice Franchet-Dépéret ancien écuyer du cadre noir bibliophile s'il en est auteur de nombreux ouvrages sur la question et on va le dire bochériste s'il en est également pire que ça pire que ça nous dit-il donc Patrice qui va nous parler des aspects techniques tels que présentés et développés dans l'ouvrage dont vient de nous parler Frédéric Magnin que le remercie et que l'on retrouvera tout à l'heure merci Xavier alors je voulais faire une plaisanterie pour commencer c'est bien du broil pompé ne pouvait que pomper donc je vais vous parler du contenu technique du livre de l'Uni pour moi ça a été une bonne découverte parce que par rapport à la broue ces phrases sont plus courtes et certaines descriptions semblent utilisables aujourd'hui je vais prendre juste un exemple c'est la leçon du montoir c'est exactement celle que je pratique donc c'est assez étonnant c'est mettre le pied à l'étrier en regardant la croupe voilà la description est très bien faite bon sinon donc je vais vous parler vraiment des aspects techniques voilà attendez il faut que je voilà donc le le premier indice qu'on trouve dans son livre c'est qu'il faut respecter les capacités du cheval et ça Labrou avait beaucoup insisté là-dessus et chez l'Uni c'est récurrent je vais vous citer ce que dit Labrou il me semble que le chevalier qui a réputation d'être bon cavaleriste peut paraître pour le moins autant sur un cheval facile bien dressé et bien ajusté au manège de guerre qu'il saurait faire sur celui qu'il maniera de calcaire relevé duquel néanmoins l'action en soit déplaisante à savoir forcée est faite comme par dépit car une chose doit être estimée qu'en tant qu'elle est faite gaiement et avec facilité je veux que toujours la capacité naturelle du cheval soit l'objet et le sujet principal du cavaleriste ça c'est un point très important puisque il faut s'adapter au cheval pour savoir ce qu'on peut obtenir de lui et puis il ne faut pas forcer ceux qui n'ont aucune capacité à faire quelque chose le deuxième point c'est la douceur et la patience et là il y a une très belle très belle phrase de l'Uni le cheval qui de son naturel est obéissant et léger et qui a la bouche bonne et qui est prompt et ne mérite pas que le cavalier se tourmente après lui mais il requiert bien que le cavalier l'aime et le dresse comme en se jouant avec lui voilà donc l'abrou même chose le cavaleriste doit user d'une grande douceur et patience et puis on retrouve chez Favon de Kerbreck à la fin du 19ème siècle cette phrase la leçon doit être pour le cheval comme pour le cavalier un exercice salutaire un peu instructif un jeu instructif qui n'amène jamais la fatigue ensuite on va parler du tempérament de la bouche des chevaux donc on a entre l'Uni et la broue une différence d'appréciation la broue nous dit je ne veux en cet endroit passer sans déclarer la différence qu'il y a des bouches des chevaux car les unes sont dures et pesantes les autres trop faibles et dédaigneuses les autres sont fermes et à pleine main lesquelles sont estimées de tous excellents cavaliers pour les meilleurs ce qu'il faut avouer vu l'expérience que nous en tirons tous les jours donc ça c'est l'opinion de l'Uni et la broue dit il y a entre les hommes de guerre et de cheval des opinions différentes sur les tempéraments des bouches des chevaux les uns veulent que l'appui soit à pleine main parce que c'est celui qui se rapporte plus à la fermesse de la tête et qui fait par conséquent que le cheval doit mieux accoster et donner dans une foule et même qu'il semble que par ce ferme appui le chevalier se sente aucunement plus ferme à cheval les autres veulent qu'il soit fort léger à la main et pour moi je suis de cette opinion pourvu que la bouche soit assurée donc là une différence d'appréciation donc on en conclut que notre sieur de l'Uni a une équitation qui pouvait plaire à la nation allemande alors là c'est un point qui a un rapport avec la bouche du cheval c'est ce qu'en dit Grisonné et ça c'est un point vraiment intéressant Grisonné nous dit lorsqu'un cheval s'embride le mufle retiré pour aller ferrir du front il n'en sera pas seulement plus ferme de bouche mais aussi il tiendra son col ferme et dur jamais ne la mouvant hors de son lieu donc ça c'est la stabilité de la posture et avec un doux appui il s'accompagnera et agencera de sorte la bouche avec la bride la mâchant toujours qu'il semblera qu'elle y soit miraculeusement née donc on voit qu'ils sont associés deux choses c'est la posture du cheval avec la mobilité de sa mâchoire et là on trouve la définition donnée par général de Carpentry en ce qui concerne la mise en main qui il dit que c'est la décontration de la bouche dans le ramener chez Fiaski alors on trouve aussi un indice intéressant c'est que le ramener est nécessaire pour bien piquer l'ennemi et que le cheval doit être droit pour un maximum de choc donc voilà d'où sort notre équitation académique des nécessités du combat maintenant je vais vous parler du but du dressage alors pour l'uni le but du dressage c'est que les chevaux soient sages et aisés à la main en leurs exercices et libres en leurs actions le cavalier formera ce leçon pour atteindre avec le temps et l'exercice au vrai but de cette science qui consiste en ces points que le cheval ait la tête assurée on vient de le voir chez Grisonnet la bouche de bon appui donc là on ne parle pas de mobilité de la mâchoire ni trop dure ni trop légère qu'il soit bien dégourdi et libre en ses membres et qu'il soit franc et assuré en son manège tel que sa force et sa capacité peut fournir et on retrouve là des éléments dans les buts du dressage donnés par le favreau de Kerbrek à la fin du 19ème siècle touche phalle de sel doit être rendue facile et agréable à monter régulier dans ses allures docile, franc et aussi brillant que le comporte son ensemble un point aussi important c'est l'opinion de l'uni sur la leçon qu'on donne étant en colère en fait le cavalier doit faire faire comprendre par la patience et la raison ce qu'il demande au cheval qui lui ne peut connaître ni concevoir les leçons qui lui sont faites par la colère et fureur du cavalier ni même le cavalier n'étant plus capable de raison ne la saurait faire entendre ni comprendre à cet animal qui de soi en est destitué si ce n'est par patience douceur et règles bien jugées bon ça je vais passer sur l'idée de plaisir bon ça on est encore sur les actions de la liberté voilà alors on en vient à la progression du dressage lui-même il y a deux parties dans le dressage du cheval il y a le dressage du cheval pour le manège de guerre et pour les plaisirs de la carrière donc en ce qui concerne le manège de guerre on va voir qu'il s'agit de l'exercice de la passade et les plaisirs de la carrière il s'agit des sauts d'école la progression du dressage va commencer par faire pratiquer au cheval l'allure du trot donc l'unidis le trot est le premier exercice et le plus aisé qu'il faille bailler au jeune cheval pour lui assouplir les jointures et les membres et on retrouve chez la guérinière la même chose au chapitre 9 de la nécessité du trot pour assouplir les jeunes chevaux un point aussi très important en ce qui concerne la différence du cheval qui tire à la main et de celui qui y pèse alors je me suis intéressé à cette question là puisque on retrouve chez Baucher le problème des résistances de force et des résistances de poids et donc on voit qu'à cette époque là au 16ème siècle ces deux formes de résistance étaient déjà bien repérées et chaque écuyer donnant ses préceptes pour pallier et supprimer ses défauts alors en ce qui concerne le cheval qui pèse l'unidis nous dit que c'est à cause de la faiblesse de ses membres ou à cause de la bouche trop charnue ou qu'il est trop chargé d'épaule et d'encolure ou bien qu'il est trop bas du devant alors la solution de Grisonnet par exemple c'est quand le cheval s'apesantit sur la bride vous faudra tenir la main ferme sans vous la laisser forcer et soudain le châtiant lui baillait un ou deux coups de tous les deux éperons donc voilà donc on a les éperons qui interviennent pour empêcher le cheval de s'apesantir sur la main l'unidis le cheval qui tire à la main c'est à cause de fou ou d'impatience or par l'exercice du trop retenu et relevé comme j'ai dit ils peuvent tous deux beaucoup être allégis et rendus bons à la main et quant à Grisonnet quand le cheval fait les forcettes muserolle serré et éperon plus éperon du côté opposé à la torsion de la mâchoire ou pointe de pied vers l'aisselle de ce même côté chez la guérinière on parle aussi des chevaux pesants ou qui tirent et la guérinière dit que les uns et les autres doivent être entretenus dans un trop égal et ferme bon et Favreau dont je vous parlais tout à l'heure qui parle des résistances de poids et des résistances de force pour les résistances de poids c'est par le demi-arrêt qu'il les fait disparaître et les résistances de force par la vibration donc on voit les moyens employés qui ont beaucoup évolué depuis le XVIe siècle alors maintenant on va revenir au dressage proprement dit du cheval on commence par faire trotter le cheval en rond à chaque main et on le fait parer à la fin de chaque rond donc ça veut dire qu'on n'enchaîne pas les figures les unes en les répétant les unes à la suite des autres mais qu'il y a toujours un temps d'arrêt après chaque volte ou chaque rond c'est une façon de décomposer le travail comme comme l'abrou le préconise et comme Baucher le fera aussi à la fin de sa vie une fois que le cheval s'est trotté en rond on le fait galoper puis galoper en rond en le faisant porter la tête pour qu'il regarde son chemin alors ça c'est un un principe l'Uni demande que le cheval regarde toujours son chemin alors quand le cheval ne regarde pas son chemin le remède qu'il préconise ce sont des fausses reines attachées à un simple canon et qui viennent s'attacher alors je n'ai pas trop compris mais je crois que ça peut l'enraignement peut passer entre les antérieurs et venir s'attacher à la sangle ou sur les côtés de la selle autre exercice c'est de faire travailler le cheval la tête au mur en le faisant cheminer de biais en regardant son chemin devant soi et chevalant les bras l'un sur l'autre pour le faire aller de côté on le fait céder par la gaule et par l'éperon et en faisant sentir l'éperon excusez moi je vais relire mon texte lui apprendre à céder et aller de côté pour la gaule et pour l'éperon afin qu'en s'en sentant touché il jette la croupe ou l'épaule de l'autre côté du châtiment alors le terme châtiment intervient et souvent employé et si on regarde bien l'étymologie c'est pas forcément punir sévèrement mais ça veut dire aussi rendre pur donc le châtiment je l'interprète comme étant une aide correctrice voilà et puis à un certain moment l'Uni nous demande de rendre le cheval prompt et diligent en ses actions pour qu'il réponde franchement en utilisant la jambe et les prompts donc on en arrive maintenant une fois que le cheval sait faire tout ça on en arrive à la leçon des passades alors la passade s'est passée et repassée sur une même ligne droite la passade est utilisée dans le combat pour aller justement piquer l'ennemi si on peut pas de face de dos si on est plus rapide que lui il y a trois moments dans la passade il y a le partir le retenir c'est à dire qu'à la fin de la ligne droite on va parer et ensuite on va faire une demi-volte donc là je vois vous avez une gravure tirée du livre de Grisonnet qui montre bien cette ligne droite avec une volte les voltes à chaque bout puisque avant de faire la demi-volte on va faire au cheval des voltes complètes voilà là voilà une passade c'est tiré du livre de Fiaski alors dans le dressage du cheval on fait la passade au galop on fait la volte au trop ou inversement la passade au trop et la volte la passade au trop et la volte au galop peu à peu on va serrer la fin de la volte afin de rentrer comme deux biais sur la passade puis on va parer avant de recommencer la passade et enfin on terminera le parer par deux ou trois pesades la pesade étant l'exercice qui va ouvrir le dressage des sauts d'école alors là je vous ai mis deux deux passades différentes qu'on trouve pas chez l'Uni mais qui sont chez Fiaski et qui sont intéressantes celle du haut c'est la demi-volte renversée c'est à dire c'est la croupe qui va tourner autour des épaules et donc le cavalier ne va pas perdre de vue l'ennemi et il risque pas d'être surpris par l'ennemi qui a réussi à tourner plus vite et qui lui arrive dans le dos et puis celle qui est en bas c'est la demi-volte trompée c'est un peu comme font les cavaliers tauromachiques qui font à droite avant de partir délibérément à gauche alors voici quelques préconisations dans l'emploi des aides faites par l'Uni pour fixer la tête sur les passades enraînement sur capson sous les pattes de la selle et à la sangle le cheval non léger il préconise de l'attacher au poteau et au mur pour lever le devant alors je me suis amusé à prendre une gravure de pluvinelle et j'ai enlevé un des deux poteaux un des deux piliers donc si vous regardez bien il est attaché à la plume du roi alors pour le cheval non léger d'abord on va faire on va faire travailler le cheval au trop on va faire des vols complètes avant et après la passade puis on va faire la passade au petit galop et en fait passade au terre-à-terre et de ferme-à-ferme alors le terre-à-terre je j'imagine que c'est un galop à deux temps assez assez rassemblé voilà puis la vol va être serrée sur la on va serrer la demi-volte qui va être commencée par quartier alors là on a une segmentation de la figure le frédéric nous parlait de la brou qui était trop compliquée qui faisait des quarts de pirouettes de voltes carrés etc mais en fait on a une segmentation des figures du travail de façon à ce que le cheval ne continue pas un mouvement ou ne commence pas mal son mouvement on va faire en sorte que le cheval ne travaille que dans les bonnes conditions et puis l'unique nous dit qu'il faut absolument éviter la pirouette parce qu'il faut pouvoir avoir le cheval qui s'arrondit et qui tourne autour du cavalier ennemi alors que si le cheval connaît la pirouette il va se serrer beaucoup trop le tourner les aides pour tenir la croupe serrée ce sont les aides du dehors qu'on trouve aussi chez Grisonnet et si le cheval n'obéit pas l'Uni préconise de le faire travailler dans un fossé donc je vous ai mis à droite une gravure tirée de Pierre Delanoue qui montre le fossé dans lequel le cheval travaille et puis si jamais le cheval se retient ou force la main il préconise de faire les passades sur porte montante ou descendante donc voilà ça c'est excusez-moi je suis reparti à la case départ alors on en arrive maintenant aux aires relevées alors donc l'Uni préconise l'usage des piliers pour les chevaux pesants anneaux sur un mur et piliers on vient de le voir et là je vais vous parler des aides pour les courbettes alors les courbettes c'est un galop à deux temps avec les épaules qui se lèvent très fortement mais c'est pas la courbette qu'on connait aujourd'hui c'est vraiment une allure dans laquelle le cheval se déplace alors il y a trois sortes des aides pour les courbettes jambes en avant coup d'étrier à l'épaule pour le tenir levé battre près des sangles pour fournir l'air et battre en arrière pour le faire avancer ou parer la gaule sur le bras pour faire plier le bras pour les courbettes et les mésères gaule sur l'épaule pour les cabrioles siffler la pointe en haut aider sur la croupe quand il n'est pas point le gros bout tourné vers le pouce la pointe vers la croupe et la voix avertit mieux de son air que les autres aides et croupades accent long courbette son de la langue et puis dernier conseil ne pas réitérer les aides pour le cheval qui n'en a pas besoin c'est pour avertir de ce qu'il doit faire alors en ce qui concerne les airs relevés je n'ai pas trouvé vraiment de progression pour les obtenir à partir du moment où le cheval comme le dit l'uni s'amoncelle c'est le terme qui est utilisé aussi par le traducteur de Fiaski c'est le cheval qui s'assoit sur les hanches et le terme italien c'est agro-pari ou agro-pato on est d'accord ben voilà alors si le cheval retrousse un peu les jarrets c'est l'indice qui va réussir au groupade donc ça c'est pour connaître la capacité du cheval donc là vous avez la représentation d'une balotade ou groupade c'est à dire un saut sans rouée ça la représentation d'une cabriole et j'en profite pour vous parler des derniers des sauts décrits par l'unique qui est un pas et un saut qui est un enchaînement de courbettes et de cabrioles voilà après alors donc en forme de conclusion je vais vous parler des règles que donne l'unique intéressant c'est quand un cheval rétif fait quelque chose qu'on ne veut pas ne pas se mettre directement ne pas l'affronter directement dans sa résistance mais le faire aller du côté où il veut bien aller dire par exemple donc il dit le cavalier peut se départir des règles lorsqu'il arrive des accidents ou mutations au cheval qui le convient convient qui le convient au contraire quand le cheval est ennemi du paré le laisser courir à sa volonté et même le forcer en le molestant dans sa fuite le cheval en tient une main le faire tourner à la main facile et le cheval qui recule le tirer rudement en arrière donc voilà par rapport aux règles il y a des exceptions et je pense que mon temps imparti est largement dépassé non ? non ? bon voilà donc je voulais vous parler de la relation entre la pratique et l'écrit mais Frédéric en a beaucoup parlé mais on voit que déjà chez Grisonnet chez Fiaski l'idée qu'on ne peut pas tout écrire c'est impossible et Luni le dit si je devais écrire tout ce qui se passe dans la pratique ça serait tous les livres déjà écrits que je devrais écrire et donc il faut absolument que le cavalier en fait invente selon les circonstances ce qui ne peut pas être décrit ou ce qui serait confus dit Fiaski il vaut mieux de ne pas écrire que d'être confus donc voilà j'espère que vous avez un peu une idée de l'équitation de Luni maintenant je vous remercie merci Patrice pour cet éclairage sur l'équitation du sueur de Luni je reprends la parole brièvement pour introduire en quelque sorte l'intervention de Giovanni Battista Tomassini je vais donc parler un petit peu de l'école de Luni comme étant au coeur du processus d'appropriation de la réquestre italien comment s'est opéré le transfert de l'orchestre italien en France mais en Europe parce que la situation se trouve aussi en Angleterre en Allemagne il y a trois vecteurs de cette principaux de cette diffusion la circulation et la traduction des traités d'équitation édipiatrique Grisonne Effiaski etc la formation d'écuyer français en Italie on connaît les exemples fameux du trio Labrou Pluvinel Saint Antoine mais il y a énormément d'écuyer de français qui ne sont pas forcément devenus des écuyer qui à l'occasion de leur grand tour ou tout simplement sont allés par faire leur éducation en Italie le voyage d'Italie était presque un passage obligé pour les gentils hommes et donc formation d'écuyer français en Italie mais aussi écuyer italien enseignant en France comme ailleurs en Europe et ils sont nombreux en fait non seulement dans les cours seigneorial mais un peu partout dans les villes là où on ne les attend pas toujours il faut ajouter à cela les cémages des écuyers français formés en Italie c'est le cas de monsieur Saint Antoine qui est envoyé en Angleterre par Henri IV pour instruire son neveu le prince Henri qui décède très très jeune il faut penser il faut penser qu'il y a eu des Italiens formés par des écuyers français primitivement formés en Italie c'est le cas si on lit bien Labrou par exemple du seigneur Pietro Vicenzo des Loupes que Labrou dont Labrou est très fier de citer qu'il a été un de ses élèves et qu'il est un brillant cavalier et pour être complet il faudrait ajouter à ça c'est plus modeste mais la circulation des chevaux aussi quand monsieur de Saint Antoine et il se passe la même chose avec l'Italie mais quand monsieur de Saint Antoine est envoyé en Angleterre pour instruire le jeune prince Henri il est envoyé avec les chevaux c'est les chevaux et le mode d'emploi pour apprendre au jeune prince la source italienne principale de l'Uni on l'a vu avec Patrice c'est essentiellement Grison et donc il faut souligner l'importance il ne faut pas croire qu'en France le traité de Salomon de Labrou a mis fin à l'enseignement de Grison et etc Grison est un succès de librairie que connaît bien qui est connue il y a eu de très nombreuses éditions de Grison de traduction etc en Europe jusque dans les années 1620 et après ça s'estompe autre source italienne que cite l'Uni c'est Fiaschi Corté et puis dans un manuscrit une copie un peu plus tardive le nom de Piero Antonio Ferraro a été rajouté son ouvrage venait de paraître au moment de la copie ce qu'on trouve ce qu'on trouve beaucoup dans l'Uni évidemment comme chez Labrou c'est le problème du lexique alors comme Labrou l'Uni propose alors non plus un lexique mais ce sont les ordres un peu militaires que doit utiliser le cavalier pour parler à son écolier mais on voit dans le traité de l'Uni cette difficulté à quelquefois à traduire les termes italiens mais d'autres fois les termes italiens pourraient très bien être traduits et l'Uni les garde en italien ou dit les italiens disent ou appellent ça et pour quelle raison il y a deux raisons à ça à mon avis un petit peu comme Labrou qui dit quelque part que les mots italiens ont quelque chose de de joliment je ne sais plus exactement comment il dit ça de joliment gaillard donc c'est c'est la beauté de la langue italienne qui fait préféré quelquefois le terme italien et puis il y a une autre raison c'est que dès cette époque il y a quand même l'idée de faire de l'équitation une science quelque chose et qu'il faut à une science il faut un langage spécifique et le fait de dire voilà garder les termes italiens ou les remplacer éventuellement par des italianismes même quand ce n'est pas absolument indispensable c'est une façon de montrer qu'il y a une science équestre avec son vocabulaire spécifique je terminerai par cette introduction à la relation entre équitation italienne et française dans le traité de l'Uni par ce que dit l'Uni à propos des piliers ou plus précisément de la réticence des français à utiliser les piliers les piliers on ne sait pas très bien qui les a inventés le double pilier on ne sait pas très bien qui les a inventés et visiblement il y a des réticences importantes des français à les utiliser réticences qu'on retrouve en 1612 dans le petit livre publié la pratique du cavalier publié par le sueur de Charnizet qui est qui est en fait le but de ce livre est déjà une défense de la méthode de Pluvinel qui utilise largement les piliers mais le premier finalement c'est l'Uni qui prend la défense de ces piliers et on voit à travers cette défense l'ambiguïté de la relation des écuyers français avec l'équitation italienne voilà ce que dit l'Uni à propos des réserves qui sont apportées par les écuyers français et pour ce que plusieurs hommes de cheval trouvent étrange et blâment l'usage des piliers les uns pour n'en avoir pas vu utilisé en Italie donc les français disent mais en Italie on ne les utilise pas et ils n'ont pas de raison de les utiliser les autres pourront juger la commodité telle qu'elle est je dirais premièrement et là c'est évidemment pas très gentil pour les italiens parce que il veut mettre en avant la manière française qui est en train d'essayer d'essayer de s'affirmer au moins dans la forme je dirais premièrement qu'en Italie ils suivent quasi toujours une même méthode et à cause du temps du long temps qu'ils mettent et du loisir qu'ils ont à dresser les chevaux donc pour lui les Italiens ont tout leur temps ils n'inventent pas beaucoup de nouveautés et aussi que leurs chevaux sont de si gentilles nature qu'à la vérité ils n'ont pas beaucoup besoin de l'usage de tels piliers pour les contraindre gentille nature ça c'est un terme qu'on retrouve très gentil il faut se méfier de ce terme gentille nature parce qu'aujourd'hui on a l'impression que le cheval gentil c'est le cheval qui est doux à qui on peut faire des câlins la gentillesse du cheval à cette époque là c'est comme le gentil faucon c'est quelque chose qui est je dirais un supplément d'âme ça se rapproche un peu de ce qu'est la noblesse à l'homme c'est à dire c'est un espèce de supplément d'âme il y a le cheval mais voilà c'est quand même du cheval qui a du peps donc c'est pas le gentil cheval à qui on fait mais s'ils avaient ajoute le temps bref et l'impatience que les français ont en cet exercice et qu'ils eussent affaire à des chevaux d'Allemagne lourds et grossiers il ne faut nullement douter qu'ils ne fissent encore plus et qu'ils ne trouvassent des moyens plus contraignants que celui-ci c'est l'idée contre laquelle je pense va parler Giovanni Battista l'idée que les français ont des méthodes on va dire plus douces que les écuyers italiens et que Pignatelli aurait préparé le terrain aux écuyers français en apportant un peu de douceur il faut penser qu'en disant ça l'Uni ne dit pas qu'une des raisons aussi de la réticence à l'usage des piliers en France c'est que c'était considéré quand même comme assez violent dur contraignant et éventuellement dangereux donc je laisse la parole à Giovanni Battista je ne sais pas oui donc la parole est donnée à Giovanni Battista qui est donc journaliste à la RAI il travaille sur une émission qui s'appelle l'art et culture passionné notamment d'art et caisse il a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet et merci et merci d'écouter alors bonjour avant de commencer mon discours je dois m'excuser pour mon mauvais pensée malheureusement je n'ai pas beaucoup d'occasion de parler votre belle langue que j'aime beaucoup pour cela j'ai préparé un texte écrit que je vais lire en espérant pouvoir me faire comprendre malgré ma prononciation maladroite et je tiens aussi à remercier Frédéric Magnin et Xavier Librec qui m'ont invité à prendre part à cette réunion intervenir dans une compagnie aussi qualifiée et pour moi un honneur est un grand plaisir alors parmi les nombreux motifs d'intérêt du beau livre de Frédéric Magnin sur les traités du Cire de Ligny implique bien sûr de la très importante découverte d'un traité d'équitation jusqu'ici encore nous je voudrais vous attirer votre attention sur une question d'ordre méthodologique Magnin a en effet le mérite d'avoir étudié la figure de Ligny et son oeuvre avec les utiles d'une recherche historique approfondie rigoureusement fondée sur une étude ample et précise de documents cela lui a permis de lire les données historiques sans préjugés et de dissiper divers lieux communs typiques d'une certaine grande partie de l'historiographie équestre le livre de Magnin confirme par exemple que le livre équestre circulait non seulement en édition imprimée mais aussi sous forme manuscrite il démontre aussi qu'entre le 6e et le 17e siècle toutes les écoles d'équitation n'étaient pas des académies et qu'entre les premiers et les secondes il y avait des différences substantielles il explique enfin qu'il avait une grande circulation parmi les nations européennes de professionnels et d'élèves de la requête et que cela alimentait en concurrence féroce ce dernier aspect qui me semble particulièrement intéressant est important dans le passé l'histoire de l'équitation et de la littérature équestre a été plutôt négligée par les historiens professionnels en partie parce que l'équitation a été considérée à tort comme un savoir purement instrumentaire mais aussi parce que des compétences techniques spécifiques sont nécessaires pour l'étudier pour cette raison ce sont d'abord principalement les pratiquants de l'équitation qui s'y sont intéressés pourtant ces derniers malgré leurs compétences techniques souvent ne maîtrisent pas les outils de la recherche historique et cela les a conduits à négliger et dans certains cas à déformer les données historiques souvent cela est arrivé parce qu'il se faisait l'illusion qu'en exaltant le prestige dont j'ai autrefois leur tradition équestre nationale ils pouvaient aussi indirectement se rehausser cette tendance a conduit à souligner les différences et à négliger le dense réseau des relations d'échanges et d'influence mutuelle qui comme dans tout processus culturel complexe on alimentait et alimente encore l'évolution des pratiques équestres pour cette raison par exemple les historiens italiens ont souvent vanté la primauté des maîtres italiens de la rénaissance négligeant le développement que la culture équestre avait à la même période dans d'autres pays des nombreux historiens français de l'équitation ont à revanche souligné l'originalité de l'école français mettant en évidence une approche basée sur la légèreté et la douceur l'opposant aux méthodes brutales de l'école italienne quant aux Allemands ils ont souvent méprisé tout le monde considérant leur propre écuillère comme les plus rigoureux cependant ces interprétations sont à mon avis partielles et entachées de préjugés que les documents refutent pour cette raison je pensais qu'il pouvait être intéressant dans ce contexte d'attirer votre attention sur un livre d'un ateur italien contemporain de l'Uni peu connu et étudié aussi parce qu'il est écrit dans un style vraiment difficile pour les lecteurs contemporains qui à mon avis démolit certains de ces lieux communs et montre une ligne de continuité entre les traditions équestres italiennes et français il s'agit de l'opera de l'oeuvre de Giovanni de Gamboa une élève de Giovanni Battista Pignatelli intitulée La ragione de l'arte du cavalcare la raison de l'art de l'équitation publiée à Palerme en 606 c'est certainement une oeuvre mineure par rapport à celle des élèves étrangères plus connus de Pignatelli c'est à dire Salomon de la Brue et Antoine de Pluvinelle non moins le livre de Gamboa exprime une conception raffinée de l'art qui a des points communs significatifs avec ses collègues étrangers plus célèbres et illustres et qui a ses racines dans l'insignement des Pignatelles comme son maître Giovanni de Gamboa était également d'origine napolitaine en dédiant son livre au sénat sicilien il déclare avoir constitué une compagnie de cavalierie légère au service de la ville de Palerme et l'avoir conservée à ses frais pendant un an jusqu'à l'arrivée d'un capitain venu d'Espagne il déclare ensuite avoir été capitain d'une autre compagnie de chevaux légers au service du prince de Butera vicaire général du roya d'après son livre nous savons également qu'il a servi comme accueillé dans diverses villes italiennes dont Naples Milan Turin Gênes où il était au service de Doria et de Palavichine à Reggio Emilia alors nommé Reggio di Lombardia il était au service du gouverneur de l'époque le conte Fulvio Rangoni Gamboa comme d'autres auteurs napolitains contemporains déclarent également que Pignatelli s'était concentré à l'enseignement de l'équitation surtout quand à raison de l'âge il n'était plus capable de monter je cite j'ai déjà dit plusieurs fois que connaître cet art sans savoir le mettre en pratique ce serait n'en connaître qu'une partie dont pourrait faire profiter les autres plutôt que de l'utiliser pour soi-même comme il arrive avec l'âge au cavalier de cette profession comme il faisait feu Seigneur Giobaptista Pignatelli mon maître et d'autres de son âge dans la ville de Naples qui avec leur grande expérience pouvaient communiquer cet art à d'autres bien que personnellement faute de leur âge ils ne puissent plus l'exercer le livre est écrit sous la forme d'un dialogue entre l'auteur et Don Antonio Morso barone de Gibellina qui fut député du Royaume et capitaine de justice de Palerme Gamboa distingue trois aspects différents de l'art de l'équitation le dressage la technique équestre proprement dite et l'art de brider c'est-à-dire de savoir choisir les morts appropriés à chaque cheval le premier aspect requiert une grande expérience de la part du cavalier qui doit savoir adapter le dressage aux différents tempéraments et aux différentes inclinaisons des différents spécimens dans tous les cas Gamboa insiste sur la nécessité d'une approche douce et sans violence pour cette raison il soutient que le poulain à dompter doit d'abord être apprivoisé dans l'écuerie quand vient le thème de dompter le cheval il faut avant tout le rendre agréable et le plus dur possible dans l'écuerie afin que par frayeur cram de l'homme il ne se montre pas désobéissant des pervers et pour cela dès le début il ne doit pas être forcé en utilisant le fouet on pourra commencer à les monter avec la barbelle c'est-à-dire avec un sel plus légère et plus rembourré que celle utilisée avec les chevaux dressés l'important souligne l'auteur c'est que l'homme procède progressivement pour que le cheval comprenne ce que l'homme lui demande sans l'énerver mais plutôt en l'encourageant et veillant à ne pas le fatiguer pour conserver sa bonne disposition pour le travail vous devez vous assurer de les monter tout doucement avec beaucoup de caresses en évitant l'occasion de les battre afin qu'ils ne se découragent pas ou ne se montrent pas paresseux du fait de ne pas comprendre la volonté de l'homme et de la colère qu'il ressent d'être frappé mais avec dextérité et patience vous devez vous assurer en attendant qu'il reste sûr et solide pour cela surmonter comme Marco de Pavard et chevalier d'origine vénitienne dont nous avons entreté publié à Lyon en 1581 Gamboa propose de distraire le cheval la première fois qu'il est monté en lui donnant de l'herbe à manger alors il faut l'inciter à faire ses premiers pas en lui montrant l'herbe d'une certaine distance pour assurer le poulain il est également possible de le faire accompagner par un cheval expérimenté ou mieux encore de le faire conduire à la main par la personne qui s'en occupe quotidiennement Gamboa insiste sur le fait que la fatigue doit être évitée chez les chevals jeunes est encore non entraînée à la fois pour ne pas nuire à sa santé et pour ne pas le déprimer il ajoute ensuite qu'au début il est préférable de lasser les jeunes chevals trottés sous des parcours rectilignes en évitant les cercles qui sont beaucoup plus fatigants pour lui d'autre part explique-t-il les poulains qui sont travaillés trop tôt sur le cercle ont souvent tendance à adopter des mauvaises attitudes les clous trop fléchis à l'intérieur la courte en dehors défauts qui sont ensuite difficiles et très long à corriger dans tous les cas vous devrez lui demander toutes les actions que vous voulez de lui sans les battre mais avec dextérité et art par art Gambo entend surtout la connaissance théorique de l'équitation en effet selon lui la théorie fournit des notions générales qui permettent aux cavaliers de comprendre les causes de défautes de chaque cheval et donc de pouvoir appliquer les remèdes pratiques appropriés pour Gamboa la compréhension théorique des principes de la requête favorise également l'apprentissage de ceux qui veulent apprendre à monter à cheval et c'est précisément parce qu'ils ignorent les fondements théoriques de l'équitation que selon Gamboa de nombreux cavaliers procèdent au hasard abusant presque toujours des moyens violents sans obtenir d'autres résultats que de démoraliser et d'épuiser les pauvres animaux je me souviens d'avoir vu donner de telles leçons fatigant et battant les pauvres chevaux sans qu'ils puissent comprendre ce que leur cavalier voleur d'air et si affligé et fatigué et découragé descendre et les renvoyer à l'équirie si fatigué et affligé qu'il me faisait beaucoup de peine mais un cheval abattu et dépuisé parce qu'il est soumis par des moyens brutaux ne pourra jamais exprimer cette beauté qui est plutôt typique de l'animal serein qui se déplace à l'unisson avec la volonté de son cavalier un cheval mélacolique ne se montrera jamais comme un cheval vif et gai de sorte que le cavalier avisé doit avec tous les soins et l'art le rendre tel avec une sensibilité qui a une lecture superficielle pour paraître étrangement moderne il affirme que l'allégresse du cheval est la partie la plus belle et la plus précieuse de cette conception découlent des règles de bon sens qui conservent encore aujourd'hui toute leur validité par exemple l'attitude correcte de la tête du cou doit être enseignée au cheval progressivement si l'on tente d'obtenir les ramener immédiatement et par la force l'effet inverse sera obtenu suscitant les inévitables résistances et défenses de l'animal de même Gamboa soutient que le cheval qui a tendance à porter la tête vers les bas et à peser sur la main doit être monté avec le cabeçon seul et est amené à trotter et monter étant descendre l'incitant à trouver son équilibre naturel ceux qui créent qui croient pouvoir remédier à ses défauts avec la bride se trompe prévient l'auteur tout cela conclut Gamboa peut être tout cheval conclut Gamboa peut être dressé aux exercices chevaleresques qu'il pourra ensuite exécuter selon ses aptitudes naturelles il appartient donc au cavalier d'avoir la compétence pour savoir évaluer ses possibilités et d'adapter son dressage et son entraînement afin de mettre en valeur ses meilleures qualités parce que tout peut être surmonté avec l'art et l'habilité du cavalier et quand dans le manuellement le cheval n'a pas assez de force pour en exécuter un il n'est pas certain qu'il n'ait pas pour en faire un autre plus facile puisque les défautes viennent de nous qui ne savons pas lui appliquer ses exercices qui sont conformes à sa nature et à sa disposition mais nous prétendons de la nature et du cheval qu'il s'adapte à nos folies et nos règles inconsidérées pour cette raison le dressage doit s'inspirer à des critères fondamentaux surtout garder à l'esprit de ne pas trop le fatiguer et l'autre commencer toujours à lui apprendre les choses plus faciles afin qu'il lui soit plus facile d'obéir et de comprendre j'espère que ce bref résumé pourra vous donner une idée suffisamment claire de l'originalité de la conception du dressage proposée par Gamboa qui à mon avis montre une affinité explicite avec la doctrine mais pas avec les techniques de Plouvinel en effet aussi les mêmes français insistent sur la nécessité d'éviter toute forme de violences gratuites puisque seul le cheval qui travaille volontairement et n'ont pas crainte de l'homme peut exprimer toute sa beauté il ne faut nullement battre au commencement au milieu ni à la fin s'il est possible de s'empêcher étant bien plus nécessaire de les dresser par la douceur s'il y a moyen que par la rigueur et c'est que le cheval qui manipule par plaisir va bien de meilleure grâce que celui qui est contraint par la force en comme ce que Plouvinel réitère avec la même insistance que Gamboa à tel point qu'il va jusqu'à affirmer que si la violence était le seul moyen de dresser et de monter à cheval il abandonnerait l'équitation étant donné que la brutalité élève toute grâce aux cavaliers et dépouille les chevals de toutes les vertus si les chevaux n'allaient pour autre aide que par les coupes d'espérance je confesse franchement que je quitterai l'exercice de la cavalerie n'ayant nul plaisir de faire manière un cheval pour la seule force parce que jamais l'homme n'aura bonne grâce tant qu'il sera content de le battre et jamais le cheval ne sera plaisant à regarder dans son manège s'il ne prend plaisir à toutes les actions qu'il fera bien que le livre de Gamboa soit publié 19 ans avant celui de Pluvinel il me semble impossible de supposer une influence directe de l'un sur l'autre en revanche il est beaucoup plus raisonnable de penser que l'affinité de leur conception respective du dressage est à faire remonter à la matrice commune de l'enseignement de Pignatelli que ce dernier fut incline à une approche aussi douce qu'est possible est attestée par Salomon de Labrou l'autre élève célèbre du maître napolitain qui rappelle comme Pignatelli n'utilisait presque que l'embauchure la plus douce en usage à l'époque c'est-à-dire les soi-disant canons ordinaires bien que pénalisés par un style lourd et parfois presque incompréhensible le livre de Gamboa se révèle extrêmement significatif pas seulement parce qu'il démontre une fois de plus accueillante est inexacte le cliché selon lequel l'équitation d'école italienne à l'époque de la Rénaissance était toute indistinctement caractérisée par une particulière brutalité mais surtout parce que au contraire il document une approche basée sur la douceur et la légèreté démontrant une continuité significative entre les traditions italiennes et français là où de nombreux auteurs ont au contraire vu une rupture nette entre les deux écoles une continuité que je crois démontre aussi le traité de Cierre de Lugnier que mon ami Frédéric Magnin nous a révélée avec son admirable étude merci merci beaucoup pour ce propos Giovanni Battista ça m'inspire sans doute que Frédéric va reprendre si il va conclure il va conclure mais je voudrais juste comme ça réagir à chaud ça m'inspire deux petites réflexions la première c'est que Gamboa devrait être encore aujourd'hui ici pour parler comme vous le rapportez il serait l'un des bons défenseurs de la cause du cheval et de sa pratique dans la période que nous vivons aujourd'hui et qui est parfois assez contestée ça c'est la première réflexion donc merci pour ça c'est toujours d'actualité et la deuxième c'est que pendant que tu parlais ou j'ai envie de dire vous parliez pardon je voyais des images et c'est celles pour ceux qui les ont connues des albums d'Yves-Benois Gironière et des légendes qu'il y avait en dessous qui reprenaient textuellement finalement ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Gamboa donc voilà c'était deux petites choses qui sont passées dans mon esprit tout à l'heure et je redonne la parole à notre conférencier maître pour conclure comment comment conclure je pense que il y aura des questions dans les exposés qu'il y a eu je pense que c'est intéressant de voir que tous ces traités anciens d'abord que tous les traités ne sont pas connus qui restent encore sans doute des choses à découvrir et qu'on n'a pas fini d'en faire l'exégèse et de retravailler sur les textes en essayant comme disait Giovanni Battista de voir les choses avec plus d'objectivité et moins d'anachronisme c'est à dire essayer de y compris en ce qui concerne le vocabulaire de relire ces textes avec l'esprit de l'époque donc je crois qu'il y a vraiment l'historiographie de l'équitation française mais je pense qu'en Italie c'était la même chose et le travail de Giovanni Battista Tomassini en Italie a été la même chose il y a un besoin de dépoussiérer je dirais un petit peu cette historiographie qui a tendance à recycler les mêmes choses depuis très longtemps si on lit ce que dit le duc de Newcastle de l'origine de l'équitation finalement l'origine de l'équitation à la renaissance on s'aperçoit qu'il est pratiquement le premier historien de l'équitation européenne et en même temps il en est partie prenante il fait partie de ces gens que décrivait Giovanni Battista qui sont des praticiens et pas des historiens et ce qu'il écrit en 1658 c'est ce qu'on retrouve pratiquement dans l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert à la fin du 18 dans le dernier tiers du 18e siècle voilà et c'est quelque chose qui a été largement recyclé l'importance des académies de Naples de Ferra etc donc Giovanni Battista n'a pas vraiment trouvé la trace etc donc il y a vraiment un travail important à faire de dépoussiérage de l'historiographie d'une part recherche peut-être de nouveaux textes qui même s'ils sont un peu mineurs apportent un éclairage important sur ce qui était peut-être plus généralement pratiqué dans le cas du traité de l'Uni par exemple ce qui est intéressant c'est que il est assez critique vis-à-vis de Salomon de Labrou alors il en utilise certaines leçons mais il reste assez critique donc on voit bien ça permet de nuancer l'histoire qu'on fait de l'équitation elle est fondée sur les grands traités imprimés qui se sont succédés mais entre ces traités il y a beaucoup de lacunes beaucoup de lacunes comme le soulignent les auteurs eux-mêmes beaucoup n'ont pas écrit et donc on a une vision qui est déformée partielle lacunaire de l'histoire de l'équitation et donc les traités un peu plus mineurs je dirais comme celui de l'Uni nous donnent une vision sur la manière dont est enseignée l'équitation sur les méthodes elles-mêmes etc ça nous montre peut-être plus réellement ce qui se pratiquait dans les manèges un peu partout en France et pas seulement dans l'académie de Pluvinel pas seulement dans l'enseignement de la Brousse donc il y a vraiment un besoin et l'autre en dehors de ce dépouscirage de l'historiographie de la recherche peut-être de nouveaux textes de nouveaux témoignages l'autre aspect c'est une relecture des textes de façon un petit peu différente on a encore des choses à tirer des différents traités des différents textes qu'on croit bien connaître donc relire peut-être pour la France relire la Brousse l'unis et d'autres avec un regard en essayant de faire attention au sens qu'avaient les mots à l'époque et qu'on a tendance quelquefois que les commentateurs au 19e siècle et maintenant ont eu tendance à commenter avec un comme étant des erreurs d'interprétation par exemple on le voit avec l'encombre bref par exemple quand il parle très bien d'ailleurs par certains côtés de Salomon de Labrou au 19e siècle il se méprend sur ce que sont les humeurs la théorie des humeurs s'y en vogue encore à la renaissance donc il faut il faut revenir je parlais tout à l'heure de la gentillesse des chevaux cette belle expression de Pluvinel qui a beaucoup de succès il faut la lire un tout petit peu différemment que les équitants aujourd'hui ont tendance à la lire etc. et de même sur ces fameux châtiments terribles décrits par Grison et il faut je crois en faire une lecture un peu plus complexe j'en ai pas parlé ici mais on voit bien que Grison et lui-même n'encourage pas du tout à les appliquer que peut-être même il les a même vu appliquer Labrou c'est la même chose décrit ces châtiments alors Patrice a bien montré effectivement que châtiment ça veut pas forcément dire la Gaule les éperons ou autre chose le châtiment d'ailleurs l'uni à un moment le dit bien la tête au mur on appelle ça châtiment mais il faut pas le prendre dans le sens vraiment coercitif c'est une contrainte remettre je dirais remettre droit dans le droit chemin du moins mais c'est pas et donc et l'uni est pareil comme Labrou et comme donc Grison en disant ça existe ces châtiments mais en réalité si on se replace à l'époque ça peut être aussi l'idée que c'est une espèce de passage obligé si on relit bien ce qu'en dit Grison et les autres ils ont peur qu'on leur reproche de ne pas le dire ça existe c'est une espèce de il faut en parler mais bon voilà comme exactement pareil pour la théorie des humeurs l'uni je crois aussi Labrou il en parle des humeurs tout en disant que on peut pas on peut pacifier donc donc il faut vraiment essayer d'avoir une lecture complexe de ces textes en se replaçant dans l'esprit de l'époque dans même la symbolique de l'époque voilà j'ai peu de choses peu de choses à ajouter si ce n'est remercier Patrice Franchet des PR et Giovanni Baptista Thomasini de m'avoir fait l'amitié de m'accompagner dans cet exposé avant que avant que nous soyons coupés puisque nous sommes toujours en ligne avec les visiteurs qui sont sur la captation que nous a permis la fédération française d'équitation juste une question Frédéric où peut-on se procurer encore ce magnifique livre qui a été tiré en édition limitée parce que je suis sûr qu'il va y avoir des commandes et bien et bien et bien le le plus simple en ce moment c'est de le commander à la librairie de citres qui ensuite me le commande ou bien de m'adresser directement une commande par le biais la page j'avais fait une page Facebook sur le traité du sieur de l'Uni qui se trouve assez facilement je pense avec les coordonnées pour me joindre et me passer les commandes donc l'association pour l'histoire de la culture équestre HCE qui est l'éditeur de ce livre alors le problème il faudra s'il y a des gens intéressés patienter quelques temps puisque pour l'instant il est épuisé et l'imprimeur est à la recherche de papier puisque vous savez que les imprimeurs sont confrontés actuellement à une pénurie de papier le papier étant préférentiellement la pâte à papier étant préférentiellement consacrée aux emballages pour les ventes à distance donc il faudra patienter un petit peu une réimpression est en cours mais il faudra patienter quelques semaines je pense je me permets de recommander vivement l'ouvrage encore une fois à ceux qui nous suivent et à saluer le travail et la recherche qui a duré je crois 4 ou 5 ans que tu as mené que vous avez mené et aussi ceux qui sont intervenus à tes côtés merci on va passer aux questions qui seront en dehors du réseau voilà et bien voilà le moment est venu de poser des questions on va passer à la suite et puis on va passer à la suite à la suite et puis on va passer à la suite Sous-titrage FR ?